Si vous entendez des bruits bizarres derrière, des tracteurs tendeuses, des gens qui gueulent au lieu de parler, c'est les voisins, je suis désolée, je peux pas faire mieux, c'est comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez dû voir dans le titre, c'est ni des conseils, ni du maquillage, ni des favoris, ni un haul, puisqu'au fait au niveau des hauls, pour tout vous dire, je vais pas vous le cacher, j'ai acheté que de la lingerie, on adore. Je n'ai rien trouvé au niveau des soldes, donc c'est pour ça que vous ne me allez sûrement pas avoir de haul cette année sur ma chaîne, enfin en tout cas pour ce mois d'été sur ma chaîne. Et puis de toute façon pour le moment, j'ai un travail, c'est un travail, c'est un peu compliqué, donc voilà. Bref, aujourd'hui je suis là pour vous parler de livres, ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous parler de livres, déjà en début d'année, je vous en avais parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais c'était dans mes premières vidéos de cette année, où je vous parlais que je vous ferais peut-être un récap de ce que j'ai pu lire l'année dernière, enfin l'année dernière, du coup l'année qui est passée, donc l'année en 2015, et tout simplement vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, les livres que j'ai bien aimé, les livres que j'ai pas aimé, etc. etc. et pouvoir peut-être vous donner au niveau des avis, etc. pour peut-être vous acheter vous-même les livres. Bref, du coup je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire un petit récap de ce que j'ai lu en ce moment et ce que je suis en train de lire, et je verrai au niveau de la longueur de la vidéo, au moment même où je vous parle, je ne sais pas combien de temps on va faire la vidéo, j'espère qu'elle sera pas très très longue, mais je vous montrerai peut-être la PLL, donc c'est en gros le tas de livres que j'ai dans ma bibliothèque qui m'attend, il y en a beaucoup. Du coup, pour commencer, je vais tout simplement vous parler du livre que je suis en train de lire et que je suis pas sûre de bien aimer, enfin c'est un livre qui est plutôt bien, mais que je vais mettre beaucoup de temps, enfin je sais déjà que je vais mettre beaucoup de temps à le lire, parce que c'est le genre de livre où j'arrive pas à accrocher vraiment à fond et je vais lire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là pour tout vous dire, ça fait à peu près une semaine que j'ai pas dû le lire, voilà, donc je me suis arrêtée, mais pour savoir, j'ai pas une très grande mémoire pour tout ce qui était court, tout ça, mais au niveau des livres, je peux m'arrêter pendant un mois sans lire le livre et en lire d'autres et je saurais à quelle page exactement je me serais arrêtée, enfin limite à la page et à la ligne où je me suis arrêtée, c'est dingue, ça c'est dingue. Bref, donc du coup, c'est Un papillon sous la neige de Daphné Colotté, je sais pas trop si je sais bien prononcer, donc c'est celui-ci. En fait, ça parle tout simplement d'une... donc là, c'est une personne âgée, entre grandes guillemets, qui était anciennement ballerine, une très très grande ballerine en Russie si je me trompe pas, et il me semble, voilà, que maintenant elle est à Boston, enfin elle vit à Boston du coup. C'est un livre qui se passe entre Boston et la Russie parce qu'on parle du coup de ce qu'elle a vécu, elle, quand elle était tout simplement ballerine, qu'elle a commencé à être connue et donc vraiment quand elle était toute petite et on parle aussi d'un moment où elle est à Boston, donc à ce moment même là. Et en fait, c'est un livre qui parle tout simplement, donc en fait, elle va revendre des bijoux qu'elle a pu avoir quand elle était ballerine et en fait, elle va rencontrer quelqu'un, je vais pas trop vous raconter non plus, mais elle va rencontrer en fait un monsieur beaucoup plus jeune qu'elle et en fait, ce monsieur sera en fait son enfant qu'elle aurait tout simplement abandonné du coup de ce qu'on peut comprendre. Je suis au tout début pour tout vous dire, je suis à la page 103 sur les... il doit bien y en avoir 600 pages je pense. Ouais voilà, 581, donc je peux pas trop vous en dire plus parce que voilà, je suis vraiment, on va dire qu'au début, il est plutôt bien mais je suis un petit peu mitigée. Ce livre pour tout vous dire, je l'ai acheté dans une enseigne qui vend vraiment de tout et n'importe quoi, je sais pas si vous en avez l'air chez vous mais nous on en a plutôt pas mal sur Clermont. Donc c'est l'enseigne Noz qui revend ces livres-là. En fait, ce sont des livres qui n'ont pas spécialement été vendus en magasin tout simplement ou en librairie, qui se sont beaucoup moins demandés et donc du coup, en fait, eux, bah, il les rachète en grandes guillemets et il les revend vraiment pas cher parce que je crois que si je me trompe pas, ça m'a coûté 1,50€ ce livre ou 1€ quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt sympa en sachant que c'est un livre qui était vendu avant chez Françoisir parce que c'est une édition Françoisir. Je pense qu'il était dans les 14€ quelque chose comme ça. Donc 1,50€ pour un livre, voilà. Et toute la playlist que j'ai là-bas, je sais pas si vous voyez parce que j'ai pas commis, j'ai pas trop... Bref, voilà, j'ai tous payé 1,50€ et grosso modo en tout cas moins de 2€ et ça fait toujours plaisir, vous ressentez avec des tonnes de livres et comme ça vous êtes parés pour une année complète. Du coup, j'ai juste de vous parler vite fait des livres que j'ai lus du coup dernièrement. Donc les derniers livres que j'ai lus, j'en ai lu en total 5 ou 6, quelque chose comme ça, donc à peu près 1 par mois on va dire. Donc je vais vous parler de La Fuseuse d'Ange, je sais pas si vous connaissez, et c'est de Camilla... j'ai peur de dire une bêtise mais c'est... Lackberg si je me trompe pas. Donc c'est un roman qui est suédois et vraiment... En réalité, ce livre en fait, ça fait partie d'une série de livres, je sais plus combien il y en a, et en fait, il appartient à ma maman celui-ci, et en fait, bah voilà, je sais pas comment, en fait elle s'est pas rendu compte que c'était une série, que celui-ci c'est celui qui doit être pile au milieu, mais vous pouvez lire que celui-ci et pas les autres, et vous allez comprendre de toute façon le style de l'histoire, parce que dans chaque livre en fait, c'est une histoire différente, après vous retrouvez juste des personnages qui étaient dans les autres, donc du coup ils ont aussi vécu leur vie, donc on en parle un peu mais rarement, donc on peut vraiment très très bien comprendre, moi c'est que quand je suis arrivée à la fin, je me suis rendu compte qu'en fait, que c'était vraiment, enfin qu'il y avait des petits bouts de suite, de ce qui a pu se passer avant, etc. Mais voilà, franchement, il n'y a aucun souci, si vous voulez juste acheter celui-ci, en tout cas moi je vous le conseille, il est vraiment très très bien, j'ai mis un moment pour lire parce qu'il est un peu compliqué, je pense que s'il y a par exemple des jeunes adolescents qui me regardent, c'est pas trop un livre pour vous, il n'y a pas de truc bizarre, comme on pourrait dire, comme dans 50 nuances de gré, loin de là, il n'y a pas eu tout de truc comme ça, mais c'est qu'en fait, ça part un peu dans tous les sens, parce qu'une fois on va parler avec telle personne, une fois on va être avec telle personne, une fois on va être avec l'autre famille, une fois on va être avec une famille qui vient de là, enfin ça part dans tous les sens, mais franchement ce livre, il est vraiment génial. De quoi ça parle ? En fait, ça parle d'une petite fille qui a été retrouvée il y a très longtemps, c'était en 1974, qui a été retrouvée toute seule dans la maison de famille, elle était vraiment toute seule, elle était toute jeune, et en fait, personne ne sait où sont passées, en fait, ses deux parents, enfin ses parents, oui, ses deux parents, et il y avait qui d'autre ? Et ses deux demi-frères et sa demi-soeur, donc voilà, ça parle vraiment de cette histoire, en gros, en gros, et cette jeune fille, donc c'est, oula, ça fait tellement temps que j'ai lu, ce que je ne sais plus, bref, quelques années plus tard, du coup, elle revient habiter dans la maison familiale, et en fait, ça va réveiller toute l'histoire, et on va du coup avoir à la fin, en fait, la fin de cette histoire, le mot de cette histoire, et vraiment, moi, pourtant, je suis assez douée pour essayer de, au niveau des élimines, de, voilà, de trouver le fil de l'histoire assez rapidement, et là, franchement, mais je m'en suis doutée que vraiment dans les dernières pages, en fait, c'est pour tout vous dire, mais vraiment, si vous aimez beaucoup les trucs policiers, les trucs un peu, un peu farfelus, franchement, je vous le conseille, il est vraiment très très bien, donc voilà, voilà, par contre, celui-ci, il coûte très très cher, mais je pense que ma maman a dû payer à ce prix-là, elle a pas dû, il coûte 23,50€, donc je pense que déjà, il devait peut-être être un peu plus cher du camp de magasin, puisque là, c'est le prix que donne du coup l'éditeur, donc voilà, si vous voulez jamais acheter ce livre, en tout cas, je vous mettrai tout le temps en barre d'informations si jamais vous l'avez retrouvé, mais il est vraiment très très bien, et je pense en racheter de cette personne, de cette auteure, parce que vraiment, j'ai juste adoré ce livre. Ensuite, je vais vous présenter un livre qui est en fait, le fait d'une histoire réelle, c'est une jeune femme en fait, qui s'est tout simplement dit qu'il valait mieux écrire son histoire, enfin qu'il valait mieux non, mais qu'elle avait besoin d'écrire à un moment donné dans sa vie, d'écrire son histoire. C'est un livre que j'ai dévoré en un jour, parce que je pense que c'est le genre d'histoires qui sont vraiment très très cool, parce que c'est vraiment un minimum dedans, mais que vous avez du mal à lâcher, parce qu'au fait, c'est tellement réel, elle explique vraiment vraiment ce qui s'est passé dans sa vie, que vous n'arrivez pas à lâcher tout simplement, vous mettez vraiment à la place de cette personne, et vous avez vraiment besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé. Donc c'est le livre de Sylvia Paromingo, et c'est Je suis morte ce jour-là, donc c'est vraiment un témoignage. Donc c'est une jeune femme qui s'est fait violer par un monsieur, voilà, donc elle s'est fait violer, donc c'est vraiment pas très gay, désolé mon téléphone s'est dans le même temps. Mais voilà, en fait elle explique vraiment comment a été fait son viol, ce qui s'est passé, ce qu'elle en a pensé, et vraiment tout le chien de l'histoire jusqu'à, voilà jusqu'à à peu près maintenant, je ne sais plus du tout jusqu'à quand il va se lire, je crois que c'est dans les années 2011-12, quelque chose comme ça, et elle raconte que du coup son agresseur n'a toujours pas été emprisonné, ni quoi que ce soit, il a juste fait 5 ans de prison, et il a recommencé d'ailleurs par la suite, et du coup elle, elle essaye vraiment de, voilà, de vraiment de, voilà, vous avez compris ce que je veux mettre, de le mettre au trou pour toute sa vie, et c'est, voilà, c'est vraiment une histoire très prenante, c'est une histoire qui est vraiment toute petite, il n'y a pas grand chose, et c'est vraiment très très prenant, elle fait 234 pages, et franchement moi j'ai lu en une journée, et ça m'a bouleversée, je me suis pas choquée, parce que tout le monde le sait, un viol c'est jamais joyeux, d'ailleurs un énorme soutien et un courage de toutes les personnes qui ont déjà eu affaire à un viol, je sais, je pense que tout le monde sait vraiment comment ça se passe, puis après c'est des sujets qui sont un petit peu tabous, on n'en parle pas beaucoup, mais vraiment dans ce livre, ça m'a vraiment montré des choses, et ça fait un peu peur quand même, mais bon faut pas s'arrêter là, mais voilà, en tout cas si jamais vous aimez, vous aimez un peu tout ce qui est témoignage, etc., moi je vous le conseille, ça fait du bien des fois de lire des choses comme ça, de lire vraiment des choses qui ont été vraies, même si c'est pas beau, je suis désolée, c'est vraiment dégueulasse ce qu'on a pu lui faire, mais ça fait du bien de revenir un peu sur des faits réels, et de se rendre compte que la vie, ça peut être très bien, mais ça peut être aussi très très nul pour certaines personnes, donc voilà, si jamais vous voulez l'acheter, de toute façon je vous mettrai en barre d'informations si jamais je le trouve sur internet, car comme celui-ci, en fait je l'ai acheté chez Noz, donc voilà, si jamais vous tombez dessus, n'hésitez pas à l'acheter, vraiment plutôt cool et vraiment un énorme courage à s'y dire du coup si elle passe par ici, mais je pense pas, ne sait-on jamais, mais voilà, en tout cas un gros soutien à toutes les familles et les victimes, voilà. Ensuite je vais vous parler d'un livre que je pense que tout le monde connaît ou en a entendu parler, en tout cas je pense une grosse majeure partie en vient d'entendre parler, c'est donc le livre de Mélissa Belvin, qui est youtubeuse, je vous mettrai son, sa chaîne YouTube, j'ai arrivé juste ici, et au fait c'est le livre du coup Paranoia, alors ce livre, quand elle en a commencé un peu à en parler vite fait, qu'on a vu des petits sneak peeks et tout, j'ai dit waouh, il a l'air d'être cool et franchement, j'étais pas prête pour l'acheter maintenant parce que j'ai pas mal de livres et quand j'ai vu le derrière, je me suis dit ah non, mais Estelle, t'es obligée de l'acheter, ce livre, franchement, si un jour Mélissa passe par ici, un grand bravo parce que ce livre, il est vraiment génial, je dirais pas qu'il est parfait parce que comme c'est son premier livre, je trouve qu'il y a quelques petites erreurs en tout cas, mais je pense que tout le monde avait des phrases qui étaient un petit peu enfantine, mais très très peu et franchement, j'ai beaucoup aimé et puis j'ai vraiment l'impression d'être avec Mélissa, j'ai l'impression que c'est un personnage qui lui colle un peu à la peau, qui a un petit peu la même façon de penser et c'est ça qui est vraiment génial, j'ai vraiment l'impression que c'est elle qui racontait l'histoire et vraiment, ce livre est vraiment top top. Je vais pas trop vous en parler parce que bon, je pense que vous en avez entendu beaucoup, que ce soit du bien ou du mal, je sais pas, j'ai pas trop regardé les autres David, les autres youtubeurs que j'ai lus, donc c'est l'histoire de Lisa qui est psychiatre et du coup, on va rencontrer, je ne sais plus son prénom, Judy, voilà, et voilà, va tellement Judy et donc, je vais pas vous le dire et je pense que vous avez un petit peu compris et c'est vrai que ce livre, on a du mal à le résumer parce qu'en fait, si on commence à résumer, on va donner toute l'histoire donc c'est pas la peine mais voilà, franchement, si jamais ça vous tente, si vous aimez bien l'histoire fictive, l'histoire un peu fou, un peu déjantée quand même aussi, n'hésitez pas, il est vraiment top ce livre et il a coûté 17 euros et je crois que, ouais, j'ai dû payer dans ce genre de prix là, ça vaut le coup, c'est un peu cher mais ça vaut le coup pour ce que c'est et j'espère qu'elle en écrivra à d'autres parce qu'elle a vraiment une très très belle écrition. Ensuite, je vais passer sur un petit roman de poche et je pense que vous en avez pas mal aussi entendu parler, c'est Demain est un autre jour et c'est de Laurie Nelson Spielman et j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé, j'ai mis pas beaucoup de temps pour lire, j'ai dû mettre une petite semaine le temps, bah voilà, je passe pas mes journées non plus à lire mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est vraiment super bien, ça change un petit peu des livres qu'on peut lire tout simplement et si jamais cet auteur avait fait d'autres livres parce que je ne le connaissais absolument pas, c'est quand j'ai vu que ça prenait beaucoup d'envergure, je dis tiens, on va peut-être essayer ce livre, je pense que je rachèterai parce que franchement, il a une très très belle plume, enfin, cet auteur a une super belle plume, c'est l'histoire tout simplement, ça fait longtemps que j'ai lu aussi, c'est l'histoire tout simplement d'une jeune femme qui va donc perdre sa maman qui était malade et elle a plusieurs frères, oui, c'est plus que des frères qu'elle a et en fait, elle n'est pas héritière de tout simplement ce qu'a pu lui offrir sa maman, elle ne gagne rien en fait, elle gagne juste une liste et qu'elle doit tout simplement faire et du coup, achever. Elle a du coup achevé et c'est vraiment une super belle histoire, c'est aussi une très belle histoire d'amour et moi j'ai beaucoup aimé donc si jamais vous aimez un petit peu tout ce qui n'est pas vraiment à l'eau de rose mais qui a un petit peu d'amour dedans mais qui n'est pas vraiment à l'eau de rose, je vous le conseille parce qu'il est vraiment top top, j'ai beaucoup beaucoup aimé et franchement, je me suis vraiment inquiétée avec ce livre, c'est prenant et voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas trop quoi dire parce que j'ai tellement aimé donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser, vous ne vous mettez pas bien longtemps à lire non plus et franchement, c'est une super belle histoire, c'est très bien réfléchi et ça change de l'habitude et moi j'aime beaucoup. Ensuite, on passe au meilleur de tous, de toute façon pour moi, ça restera le meilleur, c'est donc l'avant-dernier livre de Guillaume Musso, c'est donc l'instant d'après. Je suis une grande fan de Guillaume Musso, je les achète tous en poche donc j'attends que la dernière sorte en poche mais bon, il faudra que j'attende un an en quelque sorte. Je ne pourrais pas vous le résumer parce que si je commence à vous résumer, je pense que du coup, je vais tout vous raconter donc ce n'est pas trop trop la peine mais c'est vraiment super beau et voilà, j'aime beaucoup. C'est l'histoire en quelque sorte d'un phare si je ne me trompe pas et c'est vraiment assez splendide parce que du coup, le personnage fait des bons plusieurs années pour après et c'est vraiment super beau, c'est vraiment super bien fait et franchement, je m'attendais à une fin mais pas du tout à cette fin-là. Je pense, pourtant généralement, mais Guillaume Musso, à chaque fois, il m'a, à chaque fois, il me fait vraiment penser et je me dis, ça va être ça, la fin de l'histoire, ça va être ça, ça va être ça et j'arrive à la fin et je dis, ben mince alors, ça n'a absolument pas du tout ce que j'aurais pu penser et c'est vraiment un super beau livre donc si vous aimez plutôt bien Guillaume Musso, vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous le conseille mille fois donc voilà, je ne vais pas trop vous en parler parce que c'est pareil, si je commence à vous en parler, je vais vraiment vous dire la fin de l'histoire donc ce n'est pas la peine, vous allez vite comprendre donc ça ne sert à rien du coup de lire le livre mais franchement, c'est une super belle histoire après il faut vraiment aimer les histoires à l'eau de rose et voilà, moi j'aime bien un peu tous les styles d'histoire donc il n'y a aucun souci mais c'est vrai que Guillaume Musso du coup c'est tout le temps un peu des romans à l'eau de rose mais tant pis, c'est pas grave, moi ça me fait du bien et franchement, j'aime tellement comment il écrit que voilà, donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas Guillaume Musso, je vous recommande ce livre et je vous recommande du coup mon livre préféré de chez Guillaume Musso qui est donc, si je ne me trompe pas, La Fille de Papier c'est un livre qui date maintenant de quelques années quand même mais si jamais vous n'avez pas encore testé Musso, moi je vous recommande franchement ces livres, ils sont très bien, si vous les prenez en poche, ils ne coûtent même pas 8 euros donc c'est vraiment le bonheur, après c'est sûr que si vous achetez ceux qui sortent là, donc le dernier, je ne sais plus comment il s'appelle, je m'en excuse, je ne m'en souviens plus mais je crois que c'est La Fille de Brooklyn si je ne me trompe pas, je ne sais plus, je ne sais plus où c'est que j'en suis. Enfin voilà, si vous n'avez pas encore lu de Guillaume Musso, moi je vous recommande pour même pas 8 euros, franchement je pense que vous pouvez vous faire plaisir, après il faut aimer les romans en le droit, si vous n'aimez pas, ce n'est pas la peine de les lire, ça ne sert à rien. Donc voilà tout le monde pour ma liste de livres que j'ai lus, des livres que je vais lire, des livres que je suis en train de lire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous lisez beaucoup de livres, quels sont les livres que vous êtes en train de lire maintenant, les 5 livres que vous avez lus dernièrement et que vous avez beaucoup aimé et les livres que vous souhaiterez lire ou que vous avez déjà acheté, donc en gros PLL, si je ne me trompe pas, je ne sais même pas si c'est PLL ou PAL, PL peut-être, je ne sais plus, je suis perdue aujourd'hui dans la vidéo, donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, en tout cas jusque là, pour nous soins de vous, je vous aime très très fort et à la semaine prochaine, ciao !